Étant dans le système éducatif américain, lorsque nous voulons recruter des enseignants, nous faisons une publicité dans ce qu'on appelle les Chronicles, c'est un journal de recrutement aux États-Unis. Donc ça part en ligne et tous les gens à travers le monde entier peuvent demander à venir chez nous. Nous avons des équipes de sélection présidées par le vice-président, le vice-président for academic affairs. C'est lui qui préside cette commission avec les doyens, avec des enseignants avancés, des enseignants d'un haut niveau. Donc on regarde les dossiers par matière et ils font la sélection. On écrit à ceux qui sont recrutés, parce que pour vous donner un exemple, cette année, nous avons eu 150 demandes de recrutement et on avait 12 postes. On avait 12 postes dans différentes disciplines. Donc il faut faire un choix. Donc les gens voient leur dossier online et ce comité de recrutement examine les dossiers et ceux qui sont retenus, ceux qui passent la première étape, on organise une interview par téléconférence avec eux. Et les derniers qui sont retenus, on les fait venir pour voir comment ils se comportent. Bon, ça c'est un peu le système américain, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'ils font là-bas. Donc il y a une sélection rigoureuse et les enseignants que nous recrutons, nous souhaitons qu'ils aient déjà fait la preuve de leurs compétences pédagogiques et scientifiques avant de venir chez nous. Ceux qui viennent de passer le piège dit il y a un an, il y a deux ans, évidemment, ils ne peuvent pas être professeurs titulaires tout de suite et commencent comme assistants professeurs et ils gravissent les échelons progressivement jusqu'à devenir professeurs titulaires. Donc il y a eu une sélection rigoureuse qui se fait à travers le monde entier et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons des enseignants qui viennent d'un peu partout. Il y a un Indien, il y a une dame qui vient des Philippines, qui a été recrutée de cette façon, il y a beaucoup d'Américains qui sont chez nous, il y a des Africains qui ont fait leurs études aux États-Unis ou en Angleterre et qui connaissent bien le système de formation américaine. Parce que ça, c'est un critère important de recrutement aussi. Il faut bien connaître le système de formation américaine.